Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est un kimono, véritablement un véritable art japonais puisque le Japon est l'invité de cette foire internationale. Nous parlerons également, nous rencontrerons de jeunes créateurs. Ils sont trentenaires et se sont lancés dans l'entreprise. Certains font des meubles en bois et résine découvertes dans un instant. Et puis d'autres également, eux, ont mis en place un concept qui permet de réaliser tous vos rêves en matière d'immobilier. On se retrouve tout à l'heure à la foire. Voilà, émission spéciale Fort de Bordeaux, ce sera donc juste après votre journal. Mais à la une de l'actualité, d'abord un palmarès qui ne fait pas rêver. Bordeaux est officiellement la troisième ville la plus embouteillée de France. Selon le baromètre annuel de TomTom, les conducteurs bordelais ont perdu 146 heures l'an dernier dans les bouchons. Et puis les métiers de l'agriculture recrutent. Un job dating avait lieu aujourd'hui au Salon de l'agriculture Nouvelle Aquitaine. Et on vous présentera aussi la Villa Chamengo, un laboratoire d'innovation écolo qui doit voir le jour l'an prochain sur la rive droite de Bordeaux. Un coup d'œil sur la météo, le calme avant la tempête. Demain avec le retour du soleil qui devrait donc briller tout au long de la journée. Température maximale comprise entre 20 et 23 degrés en Gironde. Et la météo justement, attention à cette alerte tempête. Miguel est attendu sur les côtes du sud-ouest vendredi matin. C'est une dépression inhabituelle pour la saison qui pourrait être accompagnée de vents violents jusqu'à 100 km heure sur les côtes de la Charente et de la Gironde. Métréau France doit publier plus de précisions sur la direction de cette tempête d'ici demain. Bordeaux sur le podium des villes les plus embouteillées de France selon le baromètre annuel de Tom Ptom de 5e. En 2017, elle est passée en 2018 à la 3e place derrière Paris et Marseille. Chaque jour donc, un conducteur bordelais perd 32% de son temps dans les bouchons contre 26% en 2014. Une situation qui ne cesse donc de se détériorer avec l'attractivité économique de Bordeaux. Reportage avec Dominique Parmentier. Pour circuler à Bordeaux, mieux vaut se lever tôt. Sur un trajet type de 30 minutes aux heures fluides, les conducteurs bordelais perdent en moyenne 20 minutes au volant chaque matin et autant chaque soir aux heures de pointe, soit 40 minutes par jour. Sur un an, cela représente tout de même 146 heures, soit l'équivalent de 6 jours de 24 heures ou 18 journées de 8 heures. C'est trop, reconnaît la mairie de Bordeaux. C'est évidemment trop, mais je crois aussi qu'il faut qu'on aille vers des manières de se déplacer, des manières d'habiter différentes en fonction de son lieu de travail. En dehors de la rocade, ce sont les boulevards et le cours de Verdun qui sont le plus congestionné à Bordeaux. La pluie et les travaux n'expliquent pas tout. Et la situation se dégrade d'année en année. Mais en même temps, ça aurait pu ne pas se dégrader si la métropole n'avait pas été économiquement attractive. On a les soucis et les malheurs, entre guillemets, de sa richesse. Pour Jean-Louis David, la mobilité est l'affaire de tous pour trouver ou développer des solutions. Avec la région, le travail sur ce qu'on peut appeler l'ERER futur sur le chemin de fer de ceinture, les lignes courtes de TER de façon à amener nos concitoyens en connexion avec le tramway le plus souvent possible. Il y a des parcs relais qui sont très utilisés, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui prennent leur véhicule personnel jusqu'à un parc relais pour prendre le tramway et les bus pour finir leur parcours. Il faut qu'on accentue toutes ces choses-là. En attendant, il y a urgence. Et ce n'est surtout pas ce week-end que les choses vont s'arranger en termes de circulation entre deux demi-finales de top 14 au Matmut et la Foire internationale. Sans parler de l'arrêt partiel du tram C. Dans le reste de l'actualité, le corps d'un homme a été découvert ce mardi. En fin de journée flottant sur la Garonne à hauteur du Quai des Champs à Bordeaux, les sapeurs-pompiers ont repêché le cadavre en état de décomposition avancée. Aucun document n'a été retrouvé sur lui. Son identité et son âge n'ont donc pas pu être déterminés. Mais une enquête a été ouverte. Et plus de trois semaines après l'incendie qui a ravagé une partie du parking des Salinières. Sur les quais à Saint-Michel, les premières voitures vont pouvoir être extraites. L'information a été donnée ce mardi soir lors d'une réunion avec le gestionnaire du parking, les élus municipaux et plus d'une centaine de sinistrés du feu. Il s'agit des véhicules situés au niveau 4 et 5, ceux les moins touchés par l'incendie. Le Salon de l'agriculture a lieu en ce moment au Parc des Expos de Bordeaux et l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt recrutent. Un job dating était organisé aujourd'hui pour la troisième année consécutive. Preuve des besoins toujours croissants dans ce secteur en tension. Christophe Chavano. De la production à la commercialisation, l'agriculture a besoin de main-d'oeuvre en Nouvelle-Aquitaine avec ses 76 400 exploitations. L'agriculture qui souffre encore d'une image archaïque, pourtant aujourd'hui révolue. Tous les métiers de l'agriculture sont en tension. On a énormément de mal. Alors en production, ce que je connais très bien, c'est tout ce qui est dans le domaine du lait. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont à la recherche de salariés pour la traite, s'occuper des animaux et tout ça. Et ça c'est vraiment très très compliqué. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus, bien souvent par méconnaissance des métiers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les métiers de l'agriculture sont des métiers très modernes. Toute la mécanisation, la robotique, le numérique, tout ça, ça fait partie de nos emplois aujourd'hui. Et c'est vraiment très mal connu. Et je crois que, voilà, quelqu'un qui a vraiment envie de travailler en plein air, mais en même temps d'être quand même dans des métiers modernes, il peut venir en agriculture. On a vraiment tout ça aujourd'hui. Venu à la rencontre des employeurs, Stéphane, 47 ans, espère avec ce job dating obtenir un emploi de conducteur d'engins céréaliers. Je recherche à être dans une entreprise céréalière. Ce qui est maïs, blé, orge, avoine, tout ce qui est dans ce domaine-là. J'ai mis ma candidature et on m'a accepté pour rencontrer des entreprises. Un rendez-vous important sur le salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. La région concentre près de 67 000 équivalents temps plein. L'emploi, c'est quand même quelque chose qui devient assez problématique en agriculture. Par exemple, en agromachinisme, on manque énormément de conducteurs d'engins et de bras en général. Aux actualités qu'on a entendues ces dernières semaines, on a entendu que les producteurs de fruits et légumes manquaient aussi de bras pour lever les récoltes. Donc c'est quand même un secteur d'activité où il y a de grosses potentialités d'embauche pour les gens qui veulent s'intéresser à ces métiers-là. En France, en 2019, ce sont plus de 252 000 projets de recrutement qui sont en cours en agriculture. Voilà le salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine qui a lieu dans le cadre de la Foire internationale. On va se rendre dans quelques instants pour une soirée spéciale sur TV7. Et c'était aujourd'hui la pose de la première pierre de la future Villa Chamengo qui devrait voir le jour en juin prochain sur les allées de Serres. Il s'agit d'une maison-école-laboratoire pour faire comprendre les enjeux environnementaux et sociaux qui attendent l'humanité. L'idée, c'est donc d'expérimenter des innovations utiles au monde de demain. Écoutez. À l'heure de l'urgence climatique qui n'est qu'un seul des grands défis à relever, parce que nous, on a quatre grands défis que nous aimerions adresser. C'est le défi de la santé, de l'emploi, de l'environnement, de la solidarité liée à la démographie et l'urbanisation galopante. Donc comment en fait répondre à ces défis qui font que les modes de consommation et de production actuels sont incompatibles avec ces défis ? Et donc comment en fait on change radicalement nos modes de vie ? Et comment on donne envie d'abord de changer nos modes de vie en expérimentant quelque chose d'autre et de montrer finalement que peut-être que le bonheur ne passe pas par justement la société de l'avoir, mais peut-être par la société de l'être. Et c'est ça qu'on a envie d'expérimenter dans la Villa Chamengo. Voilà, à noter dans son agenda du gros son du côté de Talence. À partir de demain, lancement du festival ODP ce jeudi. La cinquième édition a lieu au parc Pexoto jusqu'à dimanche soir avec une programmation qui n'a rien à envier au plus gros festival. Tété, Edi de Préto, Nekfeu ou encore The Avner seront de la partie. Comptez 41 euros le pass pour la soirée. Et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On vous emmène dans les allées et dans les coulisses de la Foire internationale de Bordeaux. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada